La Coupe du Monde de foot-golf Le foot-golf se joue partout dans le monde et 26 pays ont participé à la Coupe du Monde en Argentine. Deux compétitions au programme, l'individuel où Christian Otero est devenu champion du monde sur ce terrain. Et la compétition par équipe que les Etats-Unis remportent face à l'Argentine. Côté français, Benjamin Gavanon se classe 32e. Le champion de France, Nicolas Cousin, termine à la 58e place. L'équipe de France, avec ses 16 joueurs engagés, termineront à la 9e place de ce mondial. C'est à chaque fois un plaisir, et j'insiste beaucoup là-dessus, de se retrouver ensemble et de passer des bons moments. C'est aussi pour ça que j'aime autant le foot-golf, parce que c'est une discipline qui fédère, avec laquelle on partage de bonnes choses, de bons moments. Et voilà, moi, aujourd'hui, le point positif, c'est ça, c'est d'avoir une fois de plus vécu un grand moment humain avec mes partenaires, qui au fur et à mesure du temps sont devenus des amis. On a l'habitude d'être face à eux, sur chaque tournoi, sur le club gestien, donc forcément, je vais dire, contre les autres joueurs. Et là, on forme vraiment une équipe, on est tous ensemble, et c'est ça qui est vraiment sympa et qui change de d'habitude. Il y a plein de belles choses qui se sont passées. Je pense et j'espère, je pense que, c'est peut-être un peu, je ne sais pas comment dire, je pense que beaucoup, en tout cas, repenseront à l'hymne national qu'ils ont chanté au moment de la cérémonie d'ouverture. Je pense que ça reste un grand moment de pouvoir chanter l'hymne français. On adore chanter la Marseillaise en portant les couleurs de la France. Ça restera, je pense, un très, très grand moment. J'espère le revivre. Mais voilà, c'est clair que celui-là, il sera placé bien haut dans le crâne. Ça, c'est sûr. C'est un peu d'humour, en plus, on peut dire que c'est quand même un rêve de... C'est un rêve, c'est clair. Il se réalise, quoi. C'est sûr pour vous, mais un bref. Totalement pour moi aussi. Si j'aurais imaginé commencer un soft spot quand je jouais une Coupe du Monde en Argentine, avec l'équipe de France, je ne l'aurais peut-être pas cru celui qui me l'aurait dit. C'est une vraie fierté d'avoir, comme le disait Romuald, cette chance exceptionnelle de pouvoir représenter son pays sur un sport, même si c'est un sport en essence. Peu importe, le fait de porter le maillot de l'équipe de France, je pense que, sportivement, il y a difficilement mieux. Le fait de jouer avec des nations différentes, qui ont un niveau différent, et surtout là, c'est le top mondial, du coup, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont un niveau assez élevé. On a tissé des liens avec les gens du monde entier, et ça, c'est quelque chose d'inoubliable et d'extraordinaire, auquel on n'aurait jamais pensé quand on a débuté en 2014, le football. Donc ça, on retiendra, en plus des résultats sportifs des joueurs, cette aventure, et les liens qui ont été loués avec tous ces joueurs des différents pays. Pour moi, c'est d'avoir joué avec plein de joueurs, enfin, au niveau mondial, ça change complètement de l'Europe, donc on en apprend beaucoup. Franchement, je pense, j'ai vraiment beaucoup appris pour le foot-golf, et ça va me servir pour la France. Pour moi, l'aventure ici, elle est avant tout collective. C'est vrai que je suis... Même si tout le monde, au fond de soi, on a tous envie de faire le meilleur résultat possible. Après, finir premier français, c'est vrai que, pour moi, c'est bien, parce que, voilà, ça prouve que j'ai été régulier sur les trois jours, mais c'est pas spécialement ce que j'ai envie de mettre en avant non plus. et pour moi, voilà, c'était le simple plaisir de des repas le soir, à rigoler, à être tous ensemble. Voilà, ça, c'est des bons moments de vie. Je pense qu'on a rigolé, il y a eu quelques chansons qui ont été faites. Il y a peut-être l'intergé. Voilà, des petits moments comme ça, qui font que, voilà, c'est la vie de groupe qui prend. Mais sinon, un parcours sympa, agréable, ballonné, de l'eau, pas mal de difficultés, sous la chaleur, il fallait beaucoup s'hydrater et se protéger du soleil. Mais non, c'était un beau complexe. Si on a un mot à leur dire, c'est les remercier pour tous les mots de soutien qu'on a reçus. Et voilà, on espère avoir été à la hauteur des espoirs qu'ils avaient placés en nous. Merci beaucoup à tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être soutenu par des gens qu'on ne connaît pas forcément. C'est sympa. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Et vive la France. Allez les bleus. On sent la photo ? Yes. C'est pas toi. Autor, bless. Si, j'hésitais. Pour une fois qu'il a un béret. Allez, allez. Oui ! Bien joué. Se confronter aux autres joueurs aussi. Et puis nous, on est une nation de football jeune et c'est important de monter en compétence. Et c'est ces événements-là et ces tournois-là, même si ça paraît gigantesque et ça l'est, qui nous font monter en compétence. Il faut vraiment qu'on en tire sur à tous les niveaux, extra-sportifs et sportifs, beaucoup, beaucoup d'enseignements. et c'est ça pour moi. C'est ça pour moi. – Sous-titrage FR 2021